On va se lever pour accueillir Josita qui est déjà sur le plateau de chant de Djambo parce que Josita, je suis sûr, elle a été séduite par tout ce qu'on a dit autour de la Sanza et qui voit son souris pour dire mon prochain séjour au Cameroun, j'irai le voir du côté de la Sanza. Ah, Josita encore là, elle ira à la Sanza, peut-être même ce soir, qui sait ? Voilà, bienvenue sur le plateau de Djambo Josita. Josita est là pour vous, mesdames et messieurs, dans quelques secondes, elle va vous présenter son son. Elle vient s'installer dans vos cœurs, à vous de lui ouvrir ses cœurs là grandement et de lui donner la clé, la clé de ses cœurs pour qu'elle s'installe. Et elle vient toquer à votre porte, ouvrez-lui la porte parce que Josita, c'est une chanteuse de talent parce qu'elle vous aime, elle est venue sur Djambo vous dire, tenez, je vous offre mon nouveau bébé, découvrez-le et surtout, donnez-lui une place de choix dans vos cœurs. Attention, c'est parti ! Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. I love you Jesus. Josita ! Je me disais que je n'en pouvais plus, mon Dieu, mais tu as fait de moi une élue, papa. L'ennemi m'a persécutée, tu m'as mise en sécurité, aujourd'hui je veux te dire merci, Yahweh. Regarde comment je brille, c'est parce que je prie, l'ennemi m'a persécutée. Car mon Dieu veille sur moi, Jésus c'est mon ami, donne-lui ta vie, pourquoi tu hésites depuis ? Mon ami Jésus t'aime, mon ami fidèle, mon ami fidèle, c'est Jésus, j'ai mis ma foi, j'ai mis ma foi. Merci Seigneur pour tes bénédictions dans ma vie. Je n'ai rien fait pour mériter tout cela, malgré toutes mes imperfections, tu continues de me témoigner de ton amour inconditionnel. Merci Seigneur. Mon ami Jésus t'aime, mon ami fidèle, c'est Jésus, j'ai mis ma foi, j'ai mis ma foi, j'ai mis ma foi, j'ai mis ma foi, j'ai mis ma foi. Ma réussite, je la dois, Yahweh, ma santé se trouve dans son fond, ma soeur, c'est lui qui protège mon foyer, qui me donne des bébés. Je ne suis rien sans lui, oh, il est le bon berger, yeah. Yahweh, tu es le bon berger, tu es le bon berger, ma réussite, je la dois, j'ai mis ma foi, Yahweh, mon roi, tu es mon ami, oh, Yahweh, mon roi, Yahweh, mon roi, Yahweh, mon roi, mon ami fidèle. Yahweh, mon roi, Yahweh, mon roi, mon ami fidèle. This valley on the track. Bonsoir, 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 vraiment quel plaisir de t'accueillir, une belle personne comme toi. Merci. Parce que tu as déjà consacré ta vie à soigner les gens. Merci. On va soigner ton micro, on va te donner... Alors Josita, bienvenue sur Djambou. Merci. Vous êtes quelqu'un toujours souriant. Vous avez toujours au bout des lèvres à chaque fois. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous étiez fâchée ? Souvent, mais c'est passager. Ça passe vite. Parce que dans la vie, il faut garder le positif, l'attitude. Voilà. Et que tu souris ou bien que tu aies la face attachée, ça ne va pas changer. Donc, c'est le mieux de sourire. Alors Josita, tu es infirmière dans la vie courante, mais tu as déjà consacré ta vie à Dieu. Déjà, le fait de prendre soin des autres, c'est appliquer vraiment la volonté de Dieu. Comment tu arrives donc à concilier tes deux casquettes maintenant de chanteuse, de mère en famille aussi et d'infirmière ? Et puis d'étudiante. Parce que je suis en train de préparer, je suis en train de faire un master en nursing psychiatry. OK. So... Yeah, c'est pas facile. Mais quand on veut, on peut. Vous voyez, je vis... C'est ça que j'aime. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et rien n'est impossible quand on a la volonté. Je fais un emploi de temps. C'est pas facile, mais je me suis dit... Dieu vous donne la force. Je suis... Le Seigneur me donne la force. Je suis... Je vis dans une opportunité. Je me donne les opportunités. Voilà. Alors, vous... C'est depuis l'âge de 8 ans, avant la question de l'esthé, c'est depuis l'âge de 8 ans que vous chantez, que vous côtoyez l'éternel et surtout ce genre musical qui vous apporte que de la lumière finalement. Alors... Amen. Donc, je voudrais vous demander une question. M'hum. C'est une question. M'hum. 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 fait pour la famille. Quand on dit grâce et gratitude, c'est savoir apprécier ce qu'on a déjà. Tu as un mari déjà qui est avec toi tous les jours. Il fait de son mieux. Mais toi, tu ne vois pas. Tu vois que ce qu'il ne fait pas. Alors, Josie, tu as nous dit aux femmes, nous demande aux femmes, pardon, arrêtons-nous un peu les femmes. Regardons aussi, voir ce qu'il fait bien. Apprécions cela. Ça peut l'encourager à mieux faire. Voilà. Voilà ce titre. Puis, venez danser. Je suis une personne très joviale. Parfois, mes amis me demandent « Est-ce que tu as même les problèmes ? » J'en ai plus que vous. Mais c'est comment tu prends ta vie ? Comment tu... Si tu décides d'être triste, tu seras triste. Parce que mon père me disait toujours « Les problèmes finissent quand on meurt. » Tant que tu es vivant, tu as toujours des problèmes. Donc, je suis quelqu'un de très jovial. Je suis toujours dans la joie. Je suis happy all the time. Ça a toujours été comme ça aux États-Unis ? Tu as fait du coaching, tu as fait des séminaires. Non, non. Ça a toujours été comme ça pour tous ceux qui me connaissent. J'ai toujours été celle qui, oui, quand vous... Par exemple, je suis toujours à TikTok. Je fais des vidéos. Je fais rire, des vidéos de comédie et tout. Et toi, on me demande « Mais toi, tu n'as pas... » « Tu n'as pas de problème ? » « Oui, j'en ai plus que vous. » Alors, si tu laisses tes problèmes dominer, ils vont dominer. Ils vont dominer. C'est à toi de prendre le dessus sur les problèmes et de travailler ton état d'esprit pour trouver que des solutions et non ajouter des problèmes. Ok. Oui, oui, c'est ça. Donc, venez danser. J'appelle les gens. Venez danser. Éloignez la tristesse. Soyez contents. Amusez-vous. C'est un peu ça. Alors, Josita, comment est-ce qu'on te retrouve tes chansons ? Comment on te retrouve tes chansons ? Je suis à YouTube, Josita. À TikTok, c'est Josita USA. Je suis à Facebook, Josita. Je suis aussi à Instagram. So, mes chansons sont téléchargées. Tous mes trois clips sont à YouTube. C'est toutes les plateformes aussi. On peut... Oui, oui, oui. Deezer. Can we find it on Deezer ? It's gonna be there soon. It's gonna be there soon. Yes, I'm working on it. Perfect. Yeah. Ok. And Yahweh, mon roi, c'est le troisième qui devrait être le premier parce que venant d'une famille chrétienne, je pense que tout ce qu'on entreprend dans la vie, il faut d'abord glorifier le bon Dieu, remercier le bon Dieu. Ça devait être le premier, mais ça n'a pas marché comme... Donc, il y avait des petites corrections à faire. C'est pour ça que c'est venu en troisième position. Mais c'est venu au bon moment. C'est venu au bon moment. C'était ce moment. Et cette histoire, quand vous voyez le scénario, c'est mon histoire. J'étais à l'école et tout. Quand vous voyez le scénario, c'est mon histoire. Oui. Et je suis au Cameroun, j'ai une collaboration avec Jean-Pierre Isomé. On a fait le clip la semaine passée. Voilà. Et le clip sera disponible d'ici la fin du mois de mars. Super. Et qu'est-ce qui meubles ton actualité ? Quoi d'autre meubles ton actualité à ce moment ? Actuellement, je suis au Cameroun, je fais la tour des médias aux États-Unis. Comme vous le savez déjà, je suis infirmière, je travaille en psychiatrie, je suis une mère d'enfant, je suis en train de faire mon master en psychiatric nursing pour pouvoir consulter et peut-être ouvrir ma clinique. J'ai toutes ces ambitions-là. Ça tourne dans la tête. Ça va arriver. Ça va arriver. Je te souhaiterais de croiser la route d'un homme d'impact aux États-Unis. C'est un Américain d'origine camerounaise qui a trouvé que les États-Unis étaient le pays où tout est possible. Il a réalisé son rôle américain. Il est master coach en développement personnel, master coach certifié John C. Marswell. Il nous a accordé une interview, le master coach Raphaël Djiné. Il faut noter ce nom, master coach Raphaël Djiné. Grâce à lui, beaucoup d'Africains investissent aux États-Unis. Il y a des Congolais qui ont acheté des terrains aux États-Unis, acheté des maisons aux États-Unis, dans le système américain tout à fait légal, parce qu'il a constaté que beaucoup d'étrangers aimaient investir aux États-Unis, mais ne comprenaient pas la loi. Ils ne connaissaient pas comment passer. Il a décidé de créer des entreprises qui facilitent la tâche aux Africains. Même un salarié africain peut acheter un terrain aux États-Unis, peut acheter un terrain de 50 000 dollars, et tu mets juste les 5 % des dépats, et tu payes pendant 30 ans, en passant par la société de M. Djiné, qui nous a accordé une interview. Ce master coach, un homme d'impact. Josita, le jour où tu vas le rencontrer, tu finiras par construire ta clinique, parce que c'est quelqu'un qui te parle, ça change tout de la tête. Parce que lui aussi, il a eu la chance de rencontrer John C. Maxwell, Bob Proctor, et également Tony Robbins. Voilà des mentors qui ont fait de lui. C'est un jeune qui est parti du Cameroun, il vendait à la sauvette à Mokolo. Il vendait des djiné. Aujourd'hui, il est multimillionnaire en dollars. Ce sont des exemples. C'est des exemples. Ensuite, il changeait des vies. Il ne limite pas ça pour lui. Il dit, si j'ai appris comment on peut changer, j'ai changé ma vie, il faut que j'accompagne. Il se dit, je réussirai totalement quand j'aurai aidé 2 milliards d'individus à devenir multimillionnaire aussi. Voilà. On regarde cet élément de Raphaël Nginé pour vous montrer que vous pouvez investir aux Etats-Unis. Ensuite, on va revenir sortir avec le clip de Jésus, mon roi, de Josita. Regardez juste un extrait. Il sera notre invité en interview dimanche prochain. Bonsoir encore une fois de plus. C'est ton ami Raphaël. Je suis en train, je veux juste te présenter cette très grosse opportunité, la possibilité de créer la richesse générationnelle. La richesse générationnelle. Comme tu peux le constater, nous sommes sur ce site qui est à un peu près d'une heure de la ville de Dallas sur l'intercession 30 qui va d'un état à un autre des millions de voitures passent sur cette route, pas jour. Donc, nous offrons cette opportunité pour chaque personne de pouvoir acheter un de ces terres, de ces terrains, commercial ou résidentiel. Nous avons des voisins qui vivent déjà en face. On a un centre commercial un peu plus loin. On a la compagnie John Deere un peu plus loin. Donc, c'est une opportunité en or. Il nous faut juste un petit down payment de 5% pour tout ce qui va de 5 hectares en montant ou 10% pour tout ce qui est moins de 5 hectares. Et dès que vous payez votre down payment ou bien dès que vous choisissez le nombre d'hectares dont vous avez besoin, vous pourrez entrer en position. Vous pouvez être dans n'importe quel état aux Etats-Unis ou à l'extérieur des Etats-Unis. Ceci pourra être un très grand investissement. Avec 5 000 dollars de down payment ou 10 000 dollars, ça peut vous donner une richesse de presque 200, 250 000 dollars. Donc, le contact sera quelque part ici, sur cette vidéo. Vous pouvez prendre contact avec nous pour venir visiter les sites à quelques minutes de Greenville, par exemple. Donc, contactez-nous pour déjà sécuriser votre richesse générationnelle. OK. À nous revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Il a reçu Stifa aux Etats-Unis. Il a fait un reportage sur lui. Beaucoup l'ont découvert à travers Stifa. C'est le canemounais le plus riche des Etats-Unis. Et oui, il est jeune, comme vous le voyez. Et il n'y a pas longtemps, il vendait le ninja. Et il vendait à la sauvette au marché Mokolo. Il a 18 ans et sa vie a changé. Il dit, si c'est arrivé pour lui, ça peut arriver pour n'importe qui d'entre nous. Donc, il expliquera comment il en est arrivé là à travers l'interview. Je suis sur Josita, regardez avec beaucoup d'admiration. – Vraiment, c'est… It's like a model. C'est vraiment un exemple à suivre. Vous savez, aux Etats-Unis, si tu travailles pour quelqu'un, tu vas démeurer. Tu vas travailler sur… Tu ne vas jamais vraiment pour ta vie. Et ce sera pour payer les factures et tout, et tout, et tout. Mais on encourage les gens d'être indépendants, d'investir. Et quelqu'un comme ça, vraiment, je vais le contacter. – Absolument. Josita, on va regarder la vidéo, le clip, pour se dire bye-bye et à très bientôt sur Jumbo. Dès que l'on soit avec Jean-Pierre Sommet, garantis-nous que tu vas nous envoyer l'exclusivité, Josita. – Non, je le ferai. C'est promis. – C'est gagné. – C'est gagné. – Merci. – J'ai quelque chose à ajouter. Je vous laisse. Nous sommes le mois de la jeunesse. J'aimerais encourager les jeunes. Il faut croire en vos rêves. Moi, j'ai rêvé, depuis toute petite que je vais chanter, j'ai rêvé d'être dans la santé. Et j'ai fait les deux. Je suis toujours en train de chercher. Je suis toujours en train de chercher le bonheur. J'aimerais que les jeunes Camerounais sachent que c'est le travail qu'ils payent. Et que les femmes en particulier sachent qu'il faut travailler. Il ne faut pas toujours rester à temps que l'homme fasse tout pour toi. Il faut se battre dans la vie. C'était mon message. – Bravo. – Josita, merci pour ce message. J'ai dit, les femmes qui se plaignent du manque de respect, c'est celles-mêmes qui ne se respectent pas elles-mêmes. Parce que les femmes qui se respectent comme Josita, un homme ne peut pas lui manquer du respect parce qu'elles s'assument. – Bravo. – Bravo, Josita. – Et voilà, on va accompagner avec le son de Josita. Regardez le clip. – C'est mon mari, c'est pour la vie, je suis ta chérie.